Le moteur sera prélevé sur un ventilateur de PC de 80 mm. Découpez les quatre branches. Supprimez entièrement les pales en deux passes. Fignolez le ponçage de la surface. Le rotor doit être parfaitement cylindrique. Le moteur est prêt. Pour le bobinage du secondaire, munissez-vous d'adhésif double face, fort mais fin. Évitez le chevauchement des extrémités. Il vaut mieux quelques millimètres d'écart que la moindre surépaisseur. Arrasez la bande adhésive à la surface du haut du rotor. Otez le deuxième film de protection. Il faut 12 mètres au moins de fil émaillé de 0,56 mm. Coudez-le à angle droit à l'extrémité, puis collez cet angle au sommet du rotor, peu importe le sens de bobinage. Enroulez une première spire, aussi rectiligne que possible. Si ça n'a pas marché, repartez de zéro maintenant qu'il est encore temps. Continuez avec les autres spires, jointives, jusqu'au bas du rotor. L'idéal est de réaliser 25 spires. La dernière spire est la plus capricieuse. Elle ne cherche qu'à s'échapper et à entraîner les autres. Pour maintenir les spires, le mieux, c'est encore la colle. Attaquons la deuxième couche du secondaire. Enroulez l'adhésif double face sur le bobinage de la première couche. Otez le film. Puis continuez de juxtaposer les spires, dans le même sens que la première couche, mais en remontant vers le haut du rotor. Cette deuxième couche comptera environ 24 spires. De nouveau quelques gouttes de colle cyanoacrylate. Pour la troisième et la quatrième couche formées de 23 et 22 spires, les opérations sont les mêmes. D'abord l'adhésif double face sur le bobinage de la deuxième couche. Otez le film. Et continuez de juxtaposer les spires dans le même sens que les deux premières couches. De nouveau quelques gouttes de colle ciels. Et continuez de juxtaposer les spires dans le même sens que les deux premières couches sont les mêmes. Et une couche d'adhésif double face. Et c'est reparti pour la quatrième et dernière couche. Elle se termine au sommet du rotor. Coupez votre fil à environ 5 cm. Ételez plusieurs gouttes de colle sur toute la surface de la dernière couche. Et voilà le travail. Le secondaire est terminé. Il faut ménager un entrefer entre les deux bobines. Une bande de carton d'emballage très fin est enroulée autour du secondaire. Maintenez-la à l'aide d'un morceau de ruban adhésif simple face. Ne serrez pas trop, cet anneau doit pouvoir s'extraire en glissant. Collez sur le carton un tour d'adhésif double face. Arrasez pour affleurer en haut du rotor. Le bobinage du primaire utilise le même fil de cuivre émaillé de 0,56 mm. Comptez 15 m. Peu importe le sens de bobinage par rapport au secondaire. Laissez dépasser 5 cm et commencez à enrouler les spires bien régulières près du bord en haut de la bande cartonnée. Bobinez vers le bas. Faites environ 26 spires jointives. Ajoutez de l'adhésif double face sur cette première couche. Bobinez dans le même sens, mais vers le haut cette fois, pour former la deuxième épaisseur constituée de 25 spires. La fin de cette couche sera une boucle qui correspond au point central du transformateur. D'abord, il faut immobiliser les spires. Une fois que la colle est sèche, appliquez une nouvelle couche d'adhésif double face. Repliez le fil à environ 5 cm de la fin. Cette boucle est le point central du transfo. Toujours dans la bonne humeur, bobinez vers le bas la troisième couche du primaire. Environ 26 spires. Puis, nous ajoutons une couche de double face. Avant de bobiner la dernière couche en remontant. Environ 25 spires. C'est bientôt fini. Coupez à environ 5 cm au-delà de la fin de la dernière spire. Quelques gouttes de colle immobiliseront la capricieuse dernière spire. Pour les maintenir, torsadez ensemble sur deux ou trois tours le brin d'entrée de la première couche et celui de sortie de la dernière. Cela nous fait deux brins simples reliés aux deux extrémités du primaire et un brin double qui est le point central du transfo. Dès que la colle est bien sèche, vous pouvez extraire le secondaire. En le faisant glisser doucement. Décollez la bande de carton ainsi que la première couche d'adhésif. Vérifiez que le moteur tourne sans aucun frottement. Sur le site des lecteurs, vous trouverez d'autres détails dans un document PDF téléchargeable avec des précisions sur l'assemblage de l'ensemble moteur secondaire sur le circuit imprimé de la base ainsi que sur l'ultime étape qui consistera à coller l'hélice de l'horloge sur le rotor. Merci d'avoir regardé cette vidéo !